Salut à tous c'est Milo, j'espère que vous allez bien. Je vous filme les intros et les outros des prochaines vidéos qui vont arriver en direct, enfin plutôt en après le tournage des vraies vidéos, puisque quand j'ai déménagé j'ai tourné un maximum de vidéos et je me suis dit simplement que les intros et les outros ça va être plus facile à tourner selon l'endroit où je me trouvais. Aujourd'hui on va voir un pas de base qui m'a été vraiment beaucoup demandé, c'est le pas de bourré. Donc le pas de bourré c'est un pas qu'on utilise le plus communément en jazz, et on peut l'utiliser aussi en classique, on peut l'utiliser aussi en hip-hop, notamment en house, mais vous allez voir qu'on peut l'utiliser en fait dans tous les styles de danse, c'est vraiment un pas de danse qui peut se styliser selon le style de danse. Donc je me suis dit que ça pouvait vous être utile, et d'autant plus qu'on me l'a demandé, du coup bah c'est parti. Avant de commencer n'oubliez pas que comme pour toutes les vidéos, lorsque je vous dis à droite c'est à droite pour vous aussi, et lorsque je vous dis à gauche c'est à gauche pour vous aussi. Donc le pas qu'on voit aujourd'hui, donc le pas de bourré, on va démarrer ici les pieds alignés à ses genoux, alignés à son bassin. On peut démarrer de plusieurs façons, puisque en fait le pas de bourré à la base, comme je vous ai dit, c'est un pas de jazz, mais il est aussi utilisé en hip-hop, en shuffle, en fait il est utilisé vraiment pour tout. A la base, je me dis n'importe quoi, c'est un pas de classique. Donc vous pouvez vraiment le démarrer comme vous voulez, quand vous avez la base après, vous allez pouvoir le styliser dans le style que vous avez envie tout simplement. Donc on va démarrer ici les jambes, on va pas se prendre la tête, ni trop serrées, ni trop écartées. On appelle ça la première parallèle, tout est aligné. Et donc je vais démarrer avec ma jambe droite qui va aller derrière. C'est toujours la jambe du côté où je veux aller. Si je veux commencer à droite, c'est la jambe droite qui va aller derrière. Je croise toujours derrière. Donc regardez, pour le premier mouvement, ça fait croise, derrière. Deuxième mouvement avec ma jambe gauche, je vais décroiser. Et une fois que j'ai décroisé, je vais faire appel à ma jambe droite, puisque ça va faire droite ou gauche, droite. Donc on la fait croise, décroise, on en est là. Et là, de là, je vais rappuyer avec ma jambe que j'ai commencé, donc avec ma jambe droite. Et ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté, du coup avec ma jambe gauche, ça va faire croise, décroise. Et là, attention, parce qu'on a tendance à voir son poids du corps qui part comme ça sur le côté. Il faut vraiment que vous restiez au milieu et que vous dites, je repars direct. Une fois que vous avez cette base-là, que je vais vous remontrer encore et encore et encore juste après, le plus dur quand on ne sait pas faire le pas de bourré, qu'on n'a jamais appris, c'est de savoir où placer son poids du corps. Mais vous allez voir, c'est très logique, c'est très simple. Encore une fois, on part à droite et doucement, ça fait croise, décroise, appuie. Et j'appuie vraiment, j'ai mon poids du corps pour libérer la jambe qui va renchaîner derrière. Gauche, décroise, appuie. Et croise, décroise, appuie. Et poids du corps, poids du corps, j'appuie. Poids du corps, poids du corps, j'appuie. C'est vraiment le dernier pas, le j'appuie qui va être décisif parce que si vous faites croise, décroise, appuie et que vous avez le poids du corps sur la mauvaise jambe, donc sur la jambe qui n'a pas réappui, sur la jambe qui est derrière, la jambe opposée du coup, ça va être très compliqué pour repartir de cette jambe-là parce que vous êtes bloqué. Le poids du corps, c'est très important. Vous savez quand vous avez le bon poids du corps quand vous pouvez lever ici la jambe qui est opposée. Alors, rassurez-vous, ici il n'est pas question de lever sa jambe, mais c'est juste pour vous expliquer les histoires de poids du corps. Encore une fois, on y va avec la jambe droite et ça fait croise, décroise, appuie. Croise, décroise, appuie. Et droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Et on peut aussi l'accélérer, ce qui va donner croise, décroise, et, croise, décroise, et, croise, décroise, et, croise, décroise, et. Et là, vous allez me dire, mais du coup, Maëlo, les bras, on en fait quoi ? Alors, pour les bras, c'est vraiment propre à chaque style de danse, propre vraiment au style que vous voulez mettre dans votre chorégraphie. Et chaque style a ses propres bras. Si je vous dis, en hip-hop, il n'y a pas vraiment de bras, c'est plutôt libre, c'est plutôt relax. Donc, en hip-hop, ça va plus donner dans les bras, tu laisses aller tes bras, tu les laisses vraiment ballants. Alors, c'est pas très esthétique de les laisser ballants, mais c'est juste pour vous montrer qu'après, tu peux donner une forme dans ça. Et là, ça va plutôt donner de la house. Et en plus, avec la house, pour que je vais bientôt vous faire sûrement, il y a une espèce de balancée de buste. Et, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Pour la danse jazz, par exemple, on va avoir des bras beaucoup plus scolaires, et beaucoup plus ici droits, et beaucoup plus marqués, avec des positions qui existent vraiment dans les bras. Donc, par exemple, si je vais à droite, je vais faire croise, donc en fait, mes bras vont ici pliés, donc ça va faire et, 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 et. Encore une fois, je vous montre avec les jambes, ça fait croise, décroise, et. Et là, j'arrive vraiment dans une position, je vous montre ici, on avait vu avec Manon, ici en classique. Ici, on arrive dans une position, c'est-à-dire, ici j'ai ma jambe qui est devant et mon bras opposé. Vous allez voir que c'est très logique, parce que dans la rue, comme j'ai toujours à mes élèves, on marche pas comme ça. On marche toujours avec un bras opposé, pas droite, ça fait croise, décroise, tendu. Pareil de l'autre côté, croise, décroise, tendu. Je parle des jambes, hein, les bras, ça fait pli, pli, tendu. Pli, pli, tendu. Pli, pli, tendu. Pli, pli, tendu. Et pour venir, je vous montre quand même ce que ça donne en classique. En classique, par exemple, si on commence à droite, on a le pied droit qui est derrière, coupé derrière, ici. Les bras sont en première position, c'est-à-dire un petit peu plus bas que le nombril. Les bras sont arrondis. Donc ici, ça va faire donne, ouvre, reviens, et tu donnes et tu reviens. Bon, après, je suis pas certaine que le classique et le jazz, ça intéresse vraiment tout le monde, mais vous avez enfin la base du pas de bourré. Je vous le remontre encore une fois. Et ça donne droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Et on peut s'amuser. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. On peut le ralentir, n'importe quoi. On peut l'accélérer. Et, 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 et. On peut jouer avec la musique, avec les temps, les demi-temps, les quarts de temps, les huitièmes de temps. En bas, vraiment, ce que vous voulez. Ça dépend vraiment du rythme et de la mélodie. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo là si vous voulez savoir comment avoir le rythme. Et comment savoir compter la musique. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà pris des cours de danse et si vous connaissiez ce pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi avec vos amis, vos familles, vos collègues de travail, etc. Parce que ça peut intéresser des gens que vous ne soupçonneriez même pas, je suis sûre. N'oubliez pas que vous pourrez trouver toutes les infos dans la barre d'infos. Soit les habits que je porte, la musique que j'utilise et tous mes réseaux sociaux. Dont ma page Tipeee si vous voulez me donner un petit coup de pouce. Enfin bref, c'est tout pour moi. Portez-vous bien parce qu'on est tous des super héros. Bye ! Sous-titrage ST' 501